Le jour de sa naissance, Tijon saute du ventre de sa mère, se pose à terre sur ses petites jambes courbées de nouveau-né, et s'en va vivre sa vie. Après quelques jours de marche, il s'arrête devant une pancarte sur laquelle est écrit « Moi, grand diable, je ne me fâche jamais ». Il pénètre dans le domaine de grand diable, ce que l'on appelle dans le langage courant « son habitation ». Le salut, il lui propose de s'occuper de ses bêtes et de son jardin. Grand diable se tord de rire en considérant la petitesse de l'être humain qui lui propose ses services, puis tombe sur lui à bras raccourcis, et le bâton est si bien qu'il en a mal au poignet. Tijon, lui, ne crie ni ne fait une grimace de douleur. Il se contente de sucer son pouce indifférent. Grand diable décide alors de l'engager car il lui semble particulièrement courageux. « Merci, monsieur grand diable, dit Tijon. J'accepte vos conditions sans les connaître, mais de mon côté, je vous propose un pari. Si je réussis à vous mettre en colère, vous me donnerez toute votre fortune, y compris votre femme, que l'on dit très jolie. Dans le cas contraire, dans quinze jours, vous me mangerez. » « J'accepte, dit grand diable. Commence par nettoyer mon jardin qui est envahi de mauvaises herbes. Dix hommes courageux n'arriveraient pas à le faire en une journée. Si en fin de journée tu n'as pas terminé, tu n'auras rien à manger. » À la brume du soir, grand diable se rend au jardin et constate que Tijon a arraché toutes les plantes cultivées et a laissé les mauvaises herbes. Il se garde de se fâcher pour ne pas perdre son pali. « Demain, tu soigneras les bêtes et nettoieras l'écurie, le poulailler et le parc à vestir. Et cela en une journée, sinon rien à manger. » Tijon tue toutes les bêtes et, à la brume du soir, grand diable est bien forcé de garder le sourire pour ne pas perdre son pali. Pour se débarrasser de celui qui va leur viner, il demande à sa mère, la grande diablesse, de prendre la voie du bon Dieu, de grimper dans un arbre et d'ordonner à Tijon de retourner chez ses parents sans tarder. Lorsque Tijon passe sous l'arbre, il reconnaît la voie de la grande diablesse et l'abat d'un coup de fusil. La vieille tombe de l'arbre comme une longue mûre. « Tu as tué ma mère ! » s'écrit grand diable en s'arrachant les cheveux de douleur. « Non, répond Tijon, c'est le bon Dieu que j'ai tué ! » Grand diable avale la pilule et, toujours pour faire semblant de ne pas se fâcher, il propose à Tijon d'accompagner sa femme au bal. Tijon mit son habit de soirée, son haut de forme, ses souliers cirés. Il danse, courtise et séduit madame grand diable, qui ne fait que minauder, sourire et roucouler. À minuit, prétextant comme cendrillon qu'il a perdu son soulier, il interrompt la soirée aux grandes dames de sa cavalière et quitte le bal. Sur le chemin du retour, un énorme crape, qui lui semble avoir la voix de sa propre mère, le menace et lui ordonne de rentrer chez ses parents. Il hurle de terreur, prend ses jambes à son cou et avoue à grand diable qu'il n'a jamais eu autant peur devant cet énorme crape qu'il parlait comme un chrétien vivant. « Quoi ? Tu n'as pas eu peur de moi et tu as eu peur d'un crape ? » s'écrit grand diable fou de rage. « Tiens, de peur de claque, j'ai gagné le pari. Tu t'es mis en colère. Ta fortune est à moi. Mais garde ta femme. Je n'en veux pas. Elle n'est pas fûte-fûte. » Depuis que grand diable a perdu tous ses sous, il erre sur les routes où il ne fait pas bon le rencontrer car il ne décolère pas. Il se venge de sa déconvenue sur sa femme et sur le voyageur sans défense.